bonjour à tous j'espère que vous allez tous très bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo wishlist de noël j'avais envie de la partager avec vous parce que ça peut peut-être vous donner des idées cadeaux peut-être noël arrive hyper rapidement et bah on est le 20 novembre 20 novembre oh ah oui on est le 20 novembre et et je pense qu'on va tous un peu se lancer dans la course aux cadeaux qu'est ce qui pourrait plaire qu'est ce qui pourrait pas plaire moi chaque année je fais une liste de deux choses que j'aimerais et comme ça si les gens n'ont pas trop d'idées ou quoi que ce soit ils viennent demander à mon homme ce que j'aimerais il y a quelque chose sur la liste il s'embête pas c'est réglé c'est plus facile pour tout le monde après bien sûr noël c'est pas que les cadeaux etc etc on est bien d'accord ça s'est passé du temps avec sa famille mais pour moi c'est important une fois dans l'année de prendre le temps pour les gens que j'aime enfin une fois dans l'année je fais pas qu'une fois dans l'année on s'entend et je suis pas comme ça les gars mais c'est important de comment dire de prendre le temps vraiment de réfléchir à qu'est ce qui pourrait faire plaisir à la personne c'est pas forcément un cadeau de valeur ça peut être une broutille genre j'en discutais l'autre jour avec ma soeur et je dis encore voilà tu passes dans un magasin tu vois un paquet d'un kilo de maltexers ah bah tiens sandrine elle aime ça je vais lui prendre je l'emballe voilà ça me fait plaisir je m'en fous c'est juste vraiment le principe de dire je prends le temps de savoir qu'est ce qui pourrait faire plaisir à la personne et pour moi c'est aussi important et c'est pour ça que j'aime autant faire les cadeaux c'est réfléchir à qu'est ce qui pourrait faire plaisir aux autres petite parenthèse cette année j'aimerais beaucoup faire des vlogmas ben tenter en fait d'en faire et je pense que ça pourrait être pas mal j'ai deux calendriers de l'avant à ouvrir donc je pourrais les ouvrir dans les vlogmas que je filmerai la journée j'essayerai de poster le soir après savoir ce sera pas tous les jours des vlogs hyper intéressant parce que ben les jours où je travaille typiquement ça va pas être fou comme journée mais je sais pas j'avais envie de partager ce mois de décembre avec vous en plus d'essayer de faire des vidéos après ça sera pas posté forcément à heure régulière ni quoi que ce soit dans le sens où ben voilà comme le jour où je travaille je peux finir à 7 heures je peux finir à 6 heures je peux finir à 5 heures et demie je peux finir à 6 heures et demie donc forcément ça variera aussi selon ça je sais pas encore comment je vais goupiller la chose je sais pas encore exactement comment je vais faire mais j'avais envie de vous le dire cette année je vais essayer de faire des vlogmas donc voilà donc on va tout de suite commencer pour cette wishlist de noël parce que là je pense que c'est une intro très très longue trop longue d'ailleurs quand c'est très très d'ailleurs que j'ai mis des belles petites cordes de noël voilà voilà on est dans le thème on y est on est à fond moi j'attends j'attends que ça bref on y va tout de suite avec ma wishlist cette année j'aimerais beaucoup avoir un kitchen head je crois que c'est du comme ça quelque chose oui mais je l'aurai parce que je vais me l'offrir je vous inclurai à mesure des photos des choses dont je parle au fur et à mesure mais je pense qu'un kitchen head tout le monde plus ou moins sait de quoi il s'agit je vais m'offrir je pense dans le magasin où je travaille il ya une sorte de trophée ils appellent ça où vous collectionnez des points et vous pouvez avoir des articles avec des réductions et là il ya le kitchen head c'est pas le plus gros c'est pas le plus puissant c'est pas le modèle artisan c'est le kitchen head basique mais moi ça me va très bien et il en action avec ce système de points trophées à 300 francs au lieu de 600 299 au lieu de 599 ne chipotons pas sur les prix 300 et 600 et très clairement je pense que cette année je vais me l'offrir ensuite j'ai mis sur ma liste que j'aimerais beaucoup avoir des bons cadeaux chez ikea ou maison du monde j'aimerais beaucoup en avoir parce que ben voilà maison du monde il ya toujours des petites choses magnifiques etc et qu'il ya c'est vrai que j'essaie de changer certaines choses petit à petit donc j'ai mis des bons cadeaux chez maison du monde et chez ikea j'ai mis sur ma wishlist également des brosses nettoyantes pour le visage et j'ai mis tout sauf la brown parce que j'avais la brown vous savez celle qui fait aussi je vous inclure une photo celle qui fait aussi des l'épilation des sourcils etc enfin bref et je l'ai eu et je n'étais pas forcément ravie j'ai vu deux trois autres brosses nettoyantes qui ont l'air très bien donc j'aimerais bien avoir une brosse nettoyante sur ma petite wishlist j'ai également mis deux parfums le lolita lempica le sweet il est assez sucré mais moi j'aime beaucoup enfin les parfums lolita lempica j'ai le classique depuis mon adolescence et j'adore ce parfum j'aime toujours autant et j'ai également mis un parfum que j'ai découvert récemment qui est le mon pari mon pari mon pari d'yves saint laurent et ouais j'ai été acheter du parfum pour mon homme elle m'a mis un échantillon et j'ai craqué pour ce parfum sauf que tout le monde connaît le prix des parfums yves saint laurent un de mes parfums c'est cinéma d'yves saint laurent et déjà le parfum là il coûte genre la peau des fesses donc je le mets sur ma petite liste au papa noël si un des petits papa noël de ma famille m'entend j'aimerais bien ce parfum et pour terminer sur cette wishlist j'ai mis des livres donc j'ai mis des bd et des livres donc j'ai mis le livre cinq ans de réflexion que j'aimerais c'est je pense que vous en avez déjà entendu parler c'est un livre qui par exemple ça marque 1er janvier 2018 enfin 1er janvier vous mettez la date 2018 et ça vous pose une question par exemple que faites-vous en ce moment ou je sais pas quelque chose comme ça et après pendant cinq ans vous devez remplir à la même question et comme ça vous remplissez votre livre vous même et cinq ans plus tard vous pouvez voir l'évolution des choses qu'est ce qui s'est passé etc et je trouve ça vraiment vraiment très sympa comme concept de livre en soit vous écrivez un peu votre votre livre et en bd j'ai mis les bd astérix c'est toute mon enfance en fait c'est toute mon enfance mon papa il a toute la collection astérix et et là depuis depuis quelques années j'essaie de racheter petit à petit les bd là j'ai racheté les trois dernières qui sont sorties j'en ai quelques-unes autres mais c'est vrai que les bd c'est vraiment pas donné en fait c'est ouais c'est très très vite cher et moi je les achète petit à petit et c'est vrai que j'aime bien mettre sur ma liste au père noël les bd en fait parce que c'est quelque chose dont j'ai vraiment envie que j'aime vraiment et je les lis je les relis je les relis à foison c'est enlevé en général entre 19 et 35 francs une bd ça dépend les bd etc les formes là ça dépend de beaucoup de choses c'est simple et c'est efficace pour ceux qui aiment je trouve ça hyper efficace et donc voilà on a déjà fait le tour de cette wishlist de noël c'était pas une wishlist énorme n'a pas énormément de choses dessus j'ai pas envie de sac à main qui coûte hyper cher de paire de chaussures enfin comme tout le monde a des envies et des rêves voilà c'est des choses que je me paierais moi même dans un futur relativement proche en réalité je pense comme tout le monde il ya beaucoup de choses que j'aimerais mais je préfère lui lier les cadeaux à l'utile ou l'agréable en fait donc livre à chacun bien sûr de demander ce qu'il veut c'est même pas une demande réelle c'est plus un souhait voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plus n'hésitez pas à vous abonner à commenter et à mettre un petit j'aime si c'est le cas en attendant une prochaine vidéo je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao